Alors Elisabeth, tu vas me raconter l'aventure de la septième cible. Dès le départ, je crois que ça n'a pas été très très simple pour toi. Ça a été... J'ai d'abord rencontré Claude. On m'a dit, voilà, tu vas faire un casting pour un film avec Claude Pinotto. Je suis ravie, je suis allée. Et puis en me recevant, il m'a dit, voilà, je vous rencontre pour un film que j'ai écrit pour une autre actrice qui doit le faire. Je dis, ah bon ? Et il me dit, bah oui, seulement je rencontre d'autres actrices au cas où elle aurait un problème de dernière minute. Bon. Et il me dit, mais c'est pas grave, de toute façon, je vous aurais rencontré pour d'autres films. Comme ça, je vous connaîtrai. Très bien. Très bien. Et puis ça s'est très bien passé, elle était adorable. Et puis il m'a dit, bon bah voilà, je vous donnerai des nouvelles avant le tournage. Ça, c'était combien de temps avant le tournage ? Un mois. Un mois. Un mois. Et puis, pas de nouvelles pendant 15 jours, 3 semaines. Donc je me dis, bon bah voilà, le film est annoncé sans moi. Donc je suis pas prise et j'ai pas de nouvelles. Et puis, je crois que c'est un vendredi, vendredi matin. Coup de fil. Bonjour Elisabeth. Oui, oui, c'est Claude Pinotto. Bonjour. Et il me dit, bon bah voilà, Sophie Marceau qui devait faire le film ne peut pas le faire. Alors c'est vous qui le faites parce que vous êtes mon premier choix. J'ai dit, bon, formidable. Le seul problème, c'est qu'on commence dans 3 jours. Wow. Bien. Je peux avoir le scénario ? Oui. On va travailler ensemble. Très bien. On a le week-end. Pouf, formidable. Et voilà. Donc il m'a dit, ben venez chez moi et puis on va lire et travailler. Bon, très bien. Donc voilà, j'ai eu une journée entière avec lui dans son petit bureau et on a travaillé. Et tu savais que tu allais avoir Ventura en face ? Là, oui, j'ai appris que c'était vraiment Lino Ventura. Parce qu'au début, je me suis dit, bon, si le casting change, tout a dû changer. Il m'a dit, non, 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 c'est Lino Ventura. Je dis, ah ben alors, il va falloir que je sois à la hauteur, quoi. Et il m'a dit, oui, oui, parce que Lino est très exigeant, très attentif. Je dis, ben oui, moi aussi, c'est bien. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Finalement, je n'ai pas vraiment eu le temps d'avoir peur. Parce que 3 jours, c'est tellement court que pour travailler, c'était très, très resserré. Alors on se voyait le premier jour de tournage à l'aéroport de Roissy. Et je me suis dit, bon, c'est bien, Roissy, c'est grand. Oui, c'est tranquille. Et puis, mais je n'ai pas rencontré Lino avant, évidemment, pas eu le temps. Pas eu le temps non plus de le rencontrer dans les loges. Donc je me suis mis en costume, maquillée, prête et tout. Et je suis allée sur le plateau et on m'a dit, ben voilà, vous allez tourner près de la petite maison de la presse. Je dis, bon, très bien, j'y vais. Et Lino était là, en costume déjà, avec l'imperméable, la cravate bleue, je me souviens. Et j'ai eu un moment de panique parce que, comme je ne l'avais jamais rencontré dans la vie, pour moi, c'était déjà le personnage, quoi. C'était Lino Ventura, c'était mon père dans le film. Et puis, c'était le personnage que j'avais vu au cinéma. Donc je l'ai vu, puis j'ai regardé autour de moi, je me suis dit, merde, on tourne déjà. Oui, c'est ça. Tu n'avais pas eu le temps de lui dire bonjour. Voilà, tout d'un coup, j'avais l'impression que je devais jouer déjà à ma scène. Donc j'étais, mais alors un moment de panique terrible. Et puis, ça a été, il m'a regardée, il m'a vue, et puis il m'a dit, bonjour. Ah, ça y est, je me suis dit, bon, ce n'est pas la scène, ça va. Donc j'y suis allée, il m'a dit bonjour très gentiment. Il m'a dit, bienvenue parmi nous. Je me suis dit, ouf, il est gentil. Je tremblais comme une feuille. Je me suis assise à côté de lui, puis j'ai attendu, puis je ne sais pas quoi dire. Alors après, je suis repartie me concentrer un petit peu. Mais c'était super. J'ai vu un reportage où il te donnait quelques indications sur le scénario. Et où tu disais, oui, oui, oui. Oui, parce qu'on voyait toujours les scènes avant. C'est-à-dire qu'on voyait les emplacements, ce qu'on devait faire, où on devait aller. Et puis des moments très particuliers où on se lançait des choses. Il disait, donc là, il faut vraiment être comme ça pour que moi, je puisse être comme ça. Je dis, oui, puis moi, je serai comme ça. Donc c'était bien, c'était parce qu'on parlait travail. Du coup, j'avais moins peur. Moins peur.